L'idée c'était de savoir comment justement le cinéma à Hollywood avait traité ce sujet, avait traité de la Shoah. Donc on a en gros trois périodes, c'est-à-dire l'avant-guerre, donc il va y avoir des films qui vont parler de la montée au pouvoir des nazis et au sein de cette montée au pouvoir des nazis, des discriminations qui vont être mises en place à l'encontre des juifs. Donc on va avoir des comédies aussi, to be or not to be, et on se rend compte que finalement il y a aussi beaucoup de choses qui passent par le biais de la plaisanterie. Et ensuite donc on va arriver, alors les films des années 70, on va évoquer aussi les nazis, donc Costa Gavras avec Music Box, ces garçons qui venaient du Brésil, le complot, le nazi caché, un petit peu comme le criminel en fait, qui est un peu ça. Comment allez-vous ? Oui, je vais vous présenter ma femme Gertrude. Je te présente le docteur Mingley. Très honoré de faire votre connaissance. Nous passons ici une seconde lune de miel. Vous devriez être en mission à Christenstadt, prêt à Oscarsson. Traître ! Papa ! Non ! Il m'a trahi, moi ! Comme il vous a trahi, comme il a trahi toute la race aérienne ! Allez vite chercher un docteur ! C'est moi le docteur, idiot ! On va voir une rupture au début, fin des années 70, début des années 80, qui est vraiment marquée par l'apparition de la série Holocaust à la télévision. Donc là c'est vraiment pour une première fois, on va dire, une mise en scène réaliste de la Shoah. On va voir une nouvelle vidéo, on va voir une nouvelle vidéo, on va voir une nouvelle vidéo, et on va voir une nouvelle vidéo, on va voir une nouvelle vidéo, on va voir une nouvelle vidéo, Il y a beaucoup de films qui reposent sur des ressorts psychologiques, notamment la reconstruction, l'après, comment on se remet d'un tel traumatisme. nous on sait que par exemple on a un public qui va avoir du mal à voir les fictions justement parce que la fiction c'est jamais non plus exactement aussi difficile que ce qu'ils ont vécu et ça va aborder on va dire à travers une histoire que peut-être quelques-uns des aspects de la vie de ces survivants si on prend les survivants par exemple et je trouve que parmi les plus beaux films qui existent justement ce sont ces films sur la reconstruction et en même temps on sent que les réalisateurs et les scénaristes ont vraiment quand même fouillé énormément elles sont tout de même assez proches d'une vérité maintenant c'est pas du documentaire non c'est de la fiction mais l'intérêt aussi c'est de savoir jusqu'où peut aller la fiction la fiction par rapport au documentaire c'est vraiment un moyen de toucher le grand public et c'est ça qui nous a intéressé